C'est très très bien joué là pour cette équipe qui pour le moment est en train de faire bien mieux que cette équipe française des apothéos Youngstar c'est très 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 bien joué et en plus on va avoir des ultimates on a quand même un graviton du côté de Tony True on pourrait espérer tenir un peu tout ça mais Jalf lui va avoir sa transcendance encore une fois pour nullifier les dégâts de cette équipe française et surtout on va avoir un cadet en la personne de W7 qui lui aussi peut apporter un complément très 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 important On a 1 minute 45 pour prendre le contrôle du point 33% c'est tout ce qu'il y a à prendre du côté des jeunes lions on passe par le dessous on évite stratégiquement et là Hague il s'est fait totalement isolé Jalf trouve le kill avec le clash de bouclier il y a une graviton qui touche tout le monde mais Jalf est là avec la bonne réaction la transcendante permet de surveiller absolument tout le monde Les erreurs de placement Hague qui était tombé Eric Lais qui est allé un peu trop au front comme on l'a dit Athènes qui fait un énorme kill ici sur Tony True on s'est très bien joué cette attaque qui malheureusement va peut-être aboutir ici on est en train de se fight sur le point mais ça part tellement à l'avantage de l'attaque ici on a lancé tous les ultimates pour espérer tenir toutes ces ressources lancées mais ça part encore une fois à l'avantage de l'attaque Numi et Jalf qui font l'ulti Eric lance le cadet mais c'est bien bloqué par W7 Eric il va se faire récupérer juste après il ne reste plus que le Tony True on est le z pour contester mais ils ne vont pas faire long peu on va partir mon chien Mabar sur une quatrième garde une hybride les HS Academy commencent à remonter effectivement les HS Academy on l'avait dit un ils ont largement le mental ils ont quand même des joueurs qui ont beaucoup d'expérience internationale en la personne notamment de W7 et c'est surtout le play of the game qui va être pour Ag et son Reinhardt voilà encore une fois une map très serré qui cette fois ci part à l'avantage des HS et l'e-sport ils ont quand même dû y aller jusqu'au bout cette map n'a pas été facile et je tiens d'ailleurs encore une fois à m'excuser de la je n'ai pas pu le faire pendant la partie mais voilà OBS a clairement décidé d'arrêter de fonctionner c'est pour ça qu'on a eu une petite coupure on a fait notre possible du coup pour revenir le plus vite possible mais du coup voilà vous avez raté à peu près trois minutes de gameplay et vous avez raté du gameplay intéressant je suis vraiment désolé à ce niveau là c'était pas du tout volontaire mais bon voilà en attendant le score c'est 2-1 toujours en faveur des Young Stars mais on va devoir partir sur une nouvelle map puisque Anna Moura est parti en faveur des HS et l'Academy qui était somme toute beaucoup plus solide sur la l'ulte économie et sur tout simplement les ultimes utilisés c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que tu avais dit Hammer ouais l'Academy ils sont en train de se reprendre attention petit swap et l'Academy ah non j'ai rien dit les Young Stars vont passer en attaque t'es sûr la quatrième carte qui a été pique qui est Blizzard World donc ouais l'Academy niveau économie d'ultime bah ils se sont refaits là c'est vrai ils sont chauds on a potentiellement un match qui part à 50 cartes effectivement ça a l'air très très bien joué là pour la part pour l'Academy qui sont sur un bon momentum mais les Young Stars qui prouvent encore une fois une balle de match mon cher Dams qu'est ce que tu peux nous dire de ce spec de qualité que tu nous fais ah et bien j'essaye de faire mon possible pour montrer tout simplement les beaux plays et franchement il y en a un petit peu partout il y en a vraiment de chaque côté les deux équipes se donnent à fond du coup pour l'instant les deux équipes on le voit sont très serrées que ça soit au niveau du score ou même au niveau des time banks qui sont appliqués de chaque côté peu importe les maps on est toujours sur quelque chose de très serré donc on a vraiment le droit à un match de très très haut niveau pour cette map de Blizzard World je m'attends du coup encore à du très très lourd et pour le coup on l'a souligné les Young Stars ont préféré choisir l'attaque cette fois-ci est-ce que c'est pour eux une volonté de mettre fin rapidement aux espoirs des HSL qui sont en train de se reprendre ils se disent peut-être on a la capacité de snowball une attaque et de faire ça vite histoire de leur plomber le moral avant qu'ils ne se reprennent trop je suis impatient de voir ce qu'ils vont donner Hammer est-ce que tu penses qu'on risque de revoir de la mail par exemple sur ce premier point puisque on le sait les compositions statiques sont solides c'est pas l'hybride où tu vois de la mail par contre et le premier point est beaucoup trop ouvert pour te permettre de jouer la mail même si c'est plus fermé en intérieur c'est plus compliqué à mettre en place et bien on va voir ça tout de suite quelles compositions vont être sélectionnées et la map est lancée 2-1 pour les Young Stars qui vont attaquer je vous laisse la parole c'est à vous merci beaucoup mon cher dames c'est la première fois qu'on verra de la Blizzard World en stream et c'est avec plaisir c'est une carte c'est une opinion un peu controversée mais j'aime bien cette carte personnellement c'est pas forcément le cas de tout le monde devient évidemment Blizzard World quatrième map entre les apothéos Young Stars, les français et les européens de HZ Academy l'équipe sœur de HZ eSports en Contenders Europe Young Stars du coup ils seront en attaque pour ouvrir les hostilités donc j'avais dit qu'on ne voyait pas forcément de mail ici on voit plus de la goutte zen, de la goutte classique même des fois tu vois un peu d'ail mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être la direction choisie par les équipes effectivement pour le moment c'est plutôt encore une fois la goutte comp avec un Zenyatta en la personne de Djals qui va être choisi côté HSL alors qu'en face tu l'as dit Buzi lui a l'air de partir sur une mail est-ce que c'est un pic sérieux ou est-ce qu'il va changer au dernier moment Tony Truant lui risque de repartir encore une fois sur Lazaria qu'on lui connaît une composition relativement classique oui tu as Rekles a l'air de partir sur un bastion, j'aimerais bien là non, non, dommage non, on a Rekles il va prendre la Diva, Buzi va prendre sa Brigitte et on va partir sur une petite goutte zenyatta à moins qu'il y ait un changement de dernière minute mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas voilà, Buzi va prendre la Brigitte, Rekles la Diva et les portes vont s'ouvrir, Blizzard World c'est parti effectivement on prend l'information du côté de Numi, on va directement passer en plein main pour cette équipe des HSL mais non, c'est pas du tout ça, c'est les Apotheus Youngstar qui eux vont temporiser on a pris une composition totalement miroir, pareil, Zenyatta en la personne de Noluz et on est en train de poke là du côté des HSL eSport, on attend cette équipe de pied ferme on force les bulles d'Athènes afin qu'ils prennent de gros dégâts qui vont être forcés à reculer on pourra pas faire de dégâts pendant ce temps là et là pour l'instant, il y a HSL Academy, ils ont les pieds sur ce point et l'Apotheus Youngstar ils avancent petit à petit, on essaie de mettre de la pression avec des Pouples par-ci par-là et pour l'instant, c'est les HSL Academy qui ont l'avantage en termes de Pouples tu vois déjà, JALF, assois son type, mon sens, ça touche non ça effectivement, il charge très très vite JALF ici il est extrêmement efficace avec son Zenyatta, il charge, oh là là, il est déjà de sa transcendance son premier teamfight, il est incroyable, il a un avantage, il a un avantage absolument incroyable ici, on a surtout dans son solo lui peut-être et voilà, le transcendant dont tu parlais, What's up, on va empaler la caisse contre nos murs avec cette transcendance, on va percer la fontaine des Apotheus donc là, il va être renvoyé au point de réapparition, on pouvait pas le faire sur cette transcendance et JALF l'a eu, point nommé effectivement, c'est très très bien joué, JALF qui charge des transcendances alors on parlait de Athènes et de Tony Truant qui chargeaient eux des gravitons à une vitesse hallucinante mais JALF, il a des transcendances encore plus vite, il est déjà à 21%, c'est extrêmement rapide et regardez, ce qui met des HS à l'espoir, ils vont très 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 vite Oh oui, c'est eux qui ont la rentable, il a commis d'ultime mais également Youngstar, ils ont l'orbe à Graviton il n'y a plus la transcendance de JALF pour justement la gérer donc c'est vraiment, c'est trop d'une bonne orbe à Graviton ça pourrait faire la distance, What's up, il est totalement contré l'orbe à Graviton, elle part de côté défensif avec la bombe d'homie est-ce que les dégâts seront là ? On ne trouvera pas de chi, c'est bien bloqué par Ag Effectivement, si on prendra juste le Micadori, qui va s'incliner sous les coups de Athènes en supplément ici, on est en train de gérer, mais attention, Tony Truant qui lui a fait un énorme pic ici sur Polly, ça peut être très très bien joué là, on détruit le heal de zone et c'est très très bien joué mais voilà, les Apothéosiumstar qui n'ont malheureusement pas un avantage sur ce point-ci, ils sont en train de pousser L'attaque a l'avantage numérique en fait, et là, les HS à l'académie ils vont juste confider un tic, voire deux, en attendant qu'on revienne mais là, Nomi, attention, il faut avoir le métier à avoir la transcendance c'est problématique, avec cette transcendance, on va s'avancer, on va essayer de trouver les piques Tony Truant va se faire isoler, Athènes lâche le bras avec son laser et il veut piquer, il va faire un petit plongeon forcer ce plongeon sur Noluz avec un boucle bien placé les Apothéosiumstar seront repoussés là-dessus Oh là là, mais regarde, Jalf, il vient tout juste de lancer une transcendance il a déjà 50% espérons qu'il va réussir à la récupérer puisque Tony Truant, lui, va avoir son ultimate et ça va être le cas, puisque Athènes vient de très très bien gérer Rickles en le temporisant au maximum on va gagner une time bank absolument précieuse puisqu'il reste seulement 1 minute 10 pour cette équipe des Apothéosiumstar on va espérer prendre au moins ce premier point mais ça a l'air très très compliqué là on a quand même pas mal d'ultimes à faire alors Tony Truant a toujours cette forme à Garevecton qui est peut utiliser, on n'a pas d'ulti support pour les fans, il fait justement la Garevecton la voici, la voilà Tony Truant de Récrive va partir en communiste Charles Wattéon est poigné du coup, est attrapé dans cette autodestruction un sac contre le fils, mais on a perdu son animaux Wattéon est en s'occuperé, ça met le tour de la terre il y a une bonne Graviton également ce qui fait que le boliche est entraillé et pour l'instant c'est 1 pour 1 la fac n'est pas terminée effectivement on a perdu les deux brides d'ici et pour le moment c'est à l'avantage quand même de la défense qui va revenir plus vite sur l'autodestruction qui va récupérer nos lus puisqu'on aura perdu Hag pour espérer protéger tout ça et c'est très très bien joué cette équipe des HSL Academy qui est en train de dérouler pour le moment son jeu on a utilisé toutes les ressources on n'a plus rien, ça va être un fight mano à mano on va voir qui va avoir la meilleure Gota on n'a pas d'ultime de chaque côté on a juste Tony Triant qui va avoir une norme à Graviton les normes à Graviton elles ont toutes été décisives la plupart du temps quand elles étaient bien placées Tony Triant, c'est l'homme à surveiller c'est lui qui pourrait potentiellement capturer le point pour son équipe effectivement c'est pour le moment la meilleure solution qu'on a ici on est en train de se battre sur le point on a quand même capturé un premier type on est à un peu plus de 55% c'est très bien, la défense qui va partir très très vite le KD qui va sans doute partir la personne de W7 qui vient d'être débloqué on a lancé le Graviton le KD qui malheureusement ne prendra personne et on est en train de le faire quand même on a quand même l'avantage et on n'a pas les dégâts dans cet ordre à Graviton justement le KD de W7 fait qu'on a dû se cacher côté apoteux on n'a pas pu suivre la bonne ordre de Tony Triant ça sera un full hold sur Blizzard War du côté HSL Academy ils sont rentrés dans ce match et qui veulent l'étendre au maximum effectivement ça a été un peu poussif là du côté des HSL Academy on a perdu les deux premières cartes et depuis Anamura on a montré qu'on avait largement les capacités pour aller chercher cette cinquième et dernière carte décisive le full hold qui les met dans la meilleure des positions les Apotheus Youngstar qui vont devoir forcer le respect pour aller chercher cette victoire 3-1 ils vont devoir tenir 56% du point sinon on partira sur Buzan en cinquième carte c'est la cinquième carte du coup s'il y a besoin de jouer une cinquième carte les HSL Academy ils ont 4 minutes pour prendre 56% ce besoin de voir de c'est faisable en la jouant patiemment avec une gold en gardant le plan de jeu actuel de mettre de la pression de charger Alten et ensuite de le pocket au maximum pour qu'il faut passer un maximum de dégâts on peut prendre ce point assez rapidement on va voir si ça paye effectivement on va voir si ça paye et on allait encore une fois de partir sur ces compositions miroir les gold comp avec un Zenyatta de chaque côté pour le moment les HSL Sport ont la balle dans leur camp puisqu'ils ont fait un full hold absolument incroyable seulement 56,5% pour faire mieux que cette équipe des Apotheus Youngstar qui va quant à elle devoir tout donner si elle veut s'imposer dès maintenant sur cette carte compo miroir de chaque côté on commence à avoir l'habitude ce sont les compositions les mieux maîtrisées de chaque côté et la HSL Academy avec cette gold Zenyatta qu'ils chérissent tant ils ont 56% à capturer de ce point là à nouveau c'est simple le moindre premier pic de la HSL Academy mais sinon pour prendre ce pic il va falloir mettre un maximum de pression pour forcer des erreurs côté adverse effectivement et on va directement partir sur ce côté droit dans ce petit escalier qui va directement mener à la frontlane ici Watt7 qui va partir directement on va essayer de mettre une Fire Strike de la meilleure des manières c'est très très bien j'en ai fait un petit peu de l'attaque et Athen qui a très très bien joué ici qui a très très bien poussé mais pour le moment c'est Jalf qui encore une fois charge une transcendance et une vitesse absolument incroyable qui va être en train d'étouffer je suis en train de mourir il cherche à mettre la pression voilà moi je regarde attentivement les pourcentages des arrières pour l'instant on arrive à faire des dégâts mais on ne cherche pas forcément plus que ça les ultimes la première en bagarre victoire elle peut être décisive je regarde également les chocs sismiques Watt7 s'apprête à avoir le sein et je pense qu'on va pucer avec mais regarde la puissance des Zenyatta ils sont à deux doigts d'avoir chacun leur transcendance mais Jalf attention il a deux doigts de tomber ici il va très très bien s'en sortir et attention Tony Truant qui lui va être très très bien placé ici mais attention on a lancé un énorme qui a des lacs qui malheureusement n'aura pas absolument rien touché Thoad était parfait avec ce boop la bulle de Athènes n'est pas arrivé à Thoad et ce qu'il a absolument rien trouvé et Aïk on va essayer de lancer le sien juste après attention à ne pas perdre de joueur bête on lance le ralliement ainsi que la gravée de son côté attaquant on se trouve pas mal de monde Thoad en réaction il lance le mur de son Watt7 il est mis à terre la gravée tombe par la bombe également levée par nous est-ce qu'on peut prendre d'équipe Thoad sera pas le cas et pour l'instant c'est égal à ça que Watt7 trouve le pin sur Axe c'est très important attention Rickles qui lui aussi va lancer son ulti Diva qui malheureusement ne prendra personne on aura quand même essayé de bouper ici Watt7 mais malheureusement ça n'aura pas été utile Nolus qui prendra le meilleur ici sur Polly on est en train de le faire là du côté de la défense même si là l'attaque est très très bien placée il va falloir aller directement sur le point on est en train de prendre le premier tick il reste seulement quelques pourcentages ça va être très très bien fait par les chessels au dernier moment on va quand même toucher ouais et le KD il est bien placé côté Watt7 ça force la tranche dans Nolus et le follow-up c'est la Graviton de Athènes est-ce que les dégâts seront là pour l'instant c'est le cas avec l'histoire de Mecha mais il y a un contre en Graviton avec trois personnes à l'intérieur et les dégâts seront là à l'intérieur des HCC Académie vous êtes reposé ce qu'on fait c'est un team kill même sur une Graviton très bien placée côté de Nuitruyan en réaction à celle de Athènes oh là là ça s'est joué à rien du tout on est quand même très très on est quand même dans une situation très très délicate du côté de la défense puisqu'il nous reste seulement un peu moins d'un pique à tenir en 1 minute 35 ça va être très compliqué sachant que quand même on a des ultimates à faire valoir on a le soonball de la part de Toad mais en face on a quand même Jax qui encore une fois charge des transcendances à la vitesse du son et Evoki lui aussi va voir son soonball ça va être très très compliqué là pour la défense de faire quelque chose il va falloir lancer cette perte avec les deux ulti support est-ce qu'on peut trouver une ouverture est-ce qu'on peut prendre un pic et forcer une égrace du côté Apotheus Youngstar on cherche pour l'instant à avancer mais il prend de lourdes dégâtes ça va forcer une débute de la tête on lance le cadet du côté de Hygg ça prend beaucoup de monde mais déjà il sera là avec la transcendance ça ne suffira pas à sauver Wat7 cependant ça ne suffira pas à sauver Wat7 c'était très bien joué de la part de cette défense dès Apotheus Youngstar on est en train de le faire il reste seulement un peu moins d'une minute ici on est en train de le faire pour cette équipe française il faut encore une fois les bloquer ne pas prendre plus de pourcentage que cela ça pourrait forcer cette cinquième map et regarde les ultimates qu'on a on a tous les ultimates défensifs Eric Laisse qui va avoir sa diva-bombe avec le graviton de ton ultime ça va être un faux d'artifice j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler Athènes il lance peut-être l'emba graviton c'est plutôt la défense qui va lancer la tête entre mises avec le même combo côté attaquant on trouve du pic nous le joueur français qui ouvre la voie ici grâce à la bruiton de Athènes et on commence à s'annoncer une dolice brûlée par Athènes battant mieux au passage ça sera là pour le terminer et ça y est les HSL Académie ont trouvé l'ouverture là-bas les HSL Académie qui ont fait un énorme travail ici la diva-bombe de nous Michy aura fait la différence et on va le faire côté HSL eSport on va pousser cette cinquième et dernière carte mais que ce fut compliqué 2 sur 3 plus qu'une gamme à remporter pour faire un revers mais les young stars ils n'ont pas de l'eau dans les mots notre riche n'a pas de season pour le plus de la game incroyable il n'y a pas d'autre mot je pense pour qualifier cette map de Blizzard World je suis époustouflé de voir le niveau des deux équipes pour tenir tout simplement leur défense puisqu'on a vu presque deux full hold au final ça s'est vraiment joué à peu de choses ça s'est vraiment joué à quelques clutches de chaque côté à chaque fois les young stars se sont fait très peur lors de leur défense à plusieurs reprises ils ont tenu bon presque jusqu'au bout mais finalement les HSL ont trouvé la solution ils ont trouvé la faille la toute petite faille qu'il y avait dans la défense des young stars pour revenir au score de partout sur cette grâce à cette map justement de Blizzard World le choix des young stars on va devoir repartir du coup sur Buzon pour une dernière map Hammer qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette map de Buzon elle est décisive Hag je pense évidemment qu'Hag n'a pas pu bloquer l'autodétruction parce qu'il a pris en 2K il a pu se faire stun il a pu se faire pin et je pense qu'un pin il a bien été placé puisque l'ordre à gravitons de Young Star en fait elle est partie en premier l'explosion de HSL celle de Nomi du coup et bien la graviton avait expiré ce qui fait que Wad7 avait toute sa mobilité pour mettre une charge il a trouvé je pense le pin sur du coup le Reynard après j'ai mal vu parce que c'était quand même un beau festival ouais c'est soit un KD c'était soit un charge bouquet malheureusement j'ai pas pu trop voir mais il y a eu une chose qui a fait que Hag n'a pas pu protéger ses coéquipiers c'est comme ça que la HSL Academy ont réussi à trouver l'ouverture donc pour le coup rien à dire une belle exécution au niveau des combos tout simplement de la part des HSL ils savaient qu'il fallait bloquer un shield et ils l'ont plutôt bien fait ce combo tout simplement ils ont réussi à prendre en compte les points faibles et surtout les points forts de l'équipe adverse pour ensuite les contourner donc rien à dire belle performance ici maintenant on va partir sur Buzan c'est une map sur laquelle on peut aussi voir pas mal de goats sur par exemple la base mecha ou encore sur le sanctuaire mais sur le centre-ville par exemple on risque de voir de la dive qu'est-ce que tu en penses Maba ? on risque de voir de la dive effectivement parce que c'est un gros no man's land au milieu il y a des grosses ouvertures c'est tout simplement un champ libre pour les notamment les Widows les Hanzos toutes ces personnes qui vont voir du pot qui vont se mettre en hauteur donc forcément pour le moment on part sur de la gôte les deux équipes on les connait pour leur gôte quand même justement on va commencer sur cette map du centre-ville je vais vous laisser la parole justement comme tu le dis les compositions c'est de la gôte on va voir si ça change je vous laisse la parole allez c'est parti du coup Buzan 5ème carte de ce match intense toutes les équipes sont sous pression sont sous tension c'est le moment ou jamais de sécuriser ce match ACL Academy était mené 2 à 0 après le 76 mais on réussit à remonter la pente sur un Amoura très serré et un Full Hood sur Blizzard Board on part directement sur le centre-ville et là ça va pas forcément être que de la gôte on aime bien jouer ce Macri justement sur on va aller sur un chacal mais on aime bien ce Macri de base sur le centre-ville on va le protéger au niveau de ce point et ensuite à prendre le contrôle des hauteurs en droit qu'un Macri aime bien contrôler effectivement le Macri de Buzi qui va être extrêmement important alors qu'en face on a quand même gardé cette même composition la goutte comp avec un Zaniata comme tu l'as dit les HS et l'esport auront à coeur de remporter cette carte puisque voilà ils perdaient 2 à 0 ils sont revenus à 2 partout et pour le moment ce sont eux qui ont l'avantage puisqu'ils sont directement au milieu de cette carte et finalement on n'aura pas le Macri côté Buzi on va prendre la Britta il y en est au centre de la carte au centre de la terre on cherche à mettre de la pression et Discord sont partis attention il a pris leur petit camp donc c'est lui qui va prendre de plus de gaffe mais il n'empêche qu'on trouve le frac sur nos luttes un petit peu isolés mais tant qu'il n'est pas là pour le protéger et sans Zaniata on ne doit pas être en retrait côté français effectivement c'est très très bien joué là ici le point qui est déboqué qui va être pris par ces HSL Academy qui sont en train pour le moment de remporter de gérer tranquillement ces teamfights les uns après les autres ils ont l'avantage on est en train de se regrouper là du côté des Apotheus on va repartir directement sur le main qui aura pris la Fire Strike mais qui va directement avancer au contact de Whatsapp qui recule 7 c'est vraiment la site qui est focalisée en premier et c'est vraiment la bonne décision et Nomi il sera un dommage plus latéral Buzz il va se récupérer par Polly et Noluz il remporte son jeu face à Jant pour l'instant c'est très très serré on lance à 30 ans donc Noluz on veut sécuriser la paque et on lance également de chaque côté Ivo qui sera là avec Noluz en réponse des ultimes partent de chaque côté mais pour l'instant on a l'avantage du murique côté Apotheus Youngstar ouais mais on a l'avantage mais voilà Polly et Athen ils ont entendu ils ont dit non 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 regarde bien le killfeed est repassé du côté bleu et on a très très bien géré cette défense 40% qui vont être atteints très très rapidement et on a surtout la transcendance de Jalf qui peut faire très très mal si Ag malheureusement placerait un très très bon cadet il veut qu'avec ce mur de son permet de contester plus longtemps du côté HSL Academy Jalf tu l'as dit il a cette transcendance et ça va être compliqué d'avancer maintenant côté de Youngstar parce qu'on a plus le contrôle de la position il faut qu'il est importante à tenir sur cette map en plus de ça là Polly il a totalement surpris Ag avec une sorte de bouclier sur le côté il n'y a plus qu'à cadet et prendre le reste d'exil donc là maintenant c'est simple ils vont juste dérouler leur vie petit à petit et Youngstar ils vont devoir être patient et rechanger dès lors pour faire un push décisif et regarde Rikles il est sans mecha il est un peu tout seul là il va quand même essayer de le récupérer mais voilà il va s'incliner sous la fire strike de Watt7 c'est énormément de temps gagné puisque là on va sécuriser le dernier team fight il reste seulement 20% à cette équipe pour espérer faire quelque chose on n'a pas claqué la transcendance on n'a pas claqué la diva bombe de Numi mais surtout on a gardé le graviton de Athènes qui va être débloqué incessamment sous peu et qui va faire encore une fois très très mal à cette équipe des Apotheus Youngstar et ce déci il pourrait être déci attention à pas ce faire au niveau de cette rame de train la voici la voilà Numi va également de l'oblure autodestruction est-ce que les Kis seront là on s'est bien protégué de part d'autre Rikles se perd le mecha et lance la propre bombe Noluz est au sans intérêt il n'y a plus de support côté Youngstar et il n'y a plus qu'à dérouler avec la transcendance de Jalb ouais effectivement c'est très très bien joué là pour cette équipe des HSL Academy on est en train de le faire on est en train de se dire que voilà ça y est on perd des 2-0 on est en train de revenir actuellement 3-2 Rikles qui malheureusement va devoir tomber lâcher cette prolongation qui va tomber sous la main des HSL Academy qui ne sont désormais plus qu'à une petite map du reverse sweep de l'infini un seul round avant de faire ce qu'on appelle évidemment un reverse sweep ils étaient menés 2-0 et là vous le voyez au-dessus de votre écran il y a deux partout base mecha c'est le deuxième round c'est là là par contre on va avoir de la main Rikles directement il la joue et là l'apothéus sweepstar ils vont peut-être jouer sur les fêtes surprises s'ils arrivent à se pliquer en 2-0 accueillir sur la première fight ils peuvent prendre l'avantage effectivement ils peuvent prendre l'avantage Rikles en plus on le sait avec Samai il fait très très mal on l'a vu sur Anamura il a été extrêmement décisif sur des teamfights qui étaient très très mal partis et pour le moment on va voir ce qu'ils vont nous proposer puisqu'en face on a quand même une god comp encore une fois avec Souzenyatta en la personne de Jalf qui peut lui aussi faire très très mal et on va encore une fois prendre l'avantage du côté de What7 puisqu'on est directement très très avancé ah je ne t'entends plus on est en train de faire le kill on a eu un petit micro c'est revenu avec le mur il a bien été déplacé par Rikles ça a permis de prendre des polis sans plus de la cassée mais du coup c'est un 1 pour 1 pour l'instant on a permis de la bruit avec le côté de Paulie et là Buzzy il s'est fait stun il est mal effectivement il s'est très très bien fait stun ici c'est dommage Rikles encore une fois il avait placé un très très bon mur qui a réussi à prendre un peu plus d'espace et on va directement aller sur le point pour cette équipe d'HSL Academy qui comme je vous le rappelle sont encore à une seule carte de récupérer ce point et justement ils viennent de le récupérer il n'en doit pas trop retraite il ne peut plus remporter ce pack et la police ouest sera la police sur un triple qui est dans le plus grand et calme grâce à son frio de HSL Academy qui sont en train de prendre tellement de pics en décalé on va voir une situation similaire à tout à l'heure où ils vont avoir un gros avantage ultime effectivement on est en train de dérouler là du côté de cette équipe d'HSL Academy qui ont juste à attendre cette équipe des apothés ou c-sport on a en plus l'information on sait par où ils passent on a juste à les attendre on a de quoi en plus leur réserver un très très joli communauté d'accueil mais attention Tony3 on lui vient d'avoir sa trancemence et on sait ce qu'il est capable de faire avec et la gravité et la gravité on la voit s'il y avait à côté ce mur on a bien placé de la part de Reckless mais bon quelle importance on aurait quand même à trouver des pics Ivo qui a lancé ce qui boost on a contourné ce mur on avait juste à tuer ce qu'il y avait à l'intérieur effectivement on a réussi à tuer tout ce qu'il y avait à l'intérieur et au final voilà la punition est tombée la sonnerie a retentit c'est un team kill mais attention on a 5 ultimates contre 5 ultimates de part et d'autre avec un petit avantage quand même pour ces apothés ou c-sport on a un petit bout Numi lance la bombe au milieu de ce point on trouvera pas le petit grâce oh bah graviton le côté rouge avec également ce blizzard ça permet du coup de reprendre le contrôle du poids on lance des supports de chaque côté pour essayer de rester en vie dans ce blizzard mais à tel ça peut quand même se faire atomiser à cause de l'ordre de cette ordre de discord il trouve le pic sur hack mais poly il se fait jeûner par un crès et avec cette mail avec ce blizzard avec graviton on a repris le contrôle du point c'était Youngstar effectivement on a réussi à reprendre le point du côté des Youngstar c'est très très bien joué on a quand même perdu énormément de ressources mais regarde Nolus il vient tout juste de récupérer sa transcendance alors qu'en face malheureusement le plus proche ça va être Numi qui est à 80% de son auto-destruction en face Ag lui a déjà son KD qui peut être extrêmement important on a déjà 30% capturé on est en train de le faire là du côté des Apothéos on est en train de sortir la tête de l'eau absolument on commence enfin à respirer et là c'est l'académie ils veulent jouer sur le point Numiur n'a rien split et là maintenant c'est le moment et HCL Academy qui commence à être en place leur jeu et il a pris leur distance il s'est fait stun dans le dos par la droguité de Polly la peur de Serena elle est problématique le reste des joueurs vont suivre logiquement ouais effectivement c'est très très bien joué ici Jalf, Polly qui font les kills What7 qui va continuer ici c'est très bien joué ce Teamplay qui est absolument incroyable on est en train de le faire là du côté BHSL Academy on est en train de récupérer le point on a encore l'avantage en plus en termes de pourcentage c'est très bien joué mais là du côté des Apothéos Youngstar plus le temps défile moins on a le droit à l'erreur le piège des HCL Academy c'est refermé des que HCL a drop sur le point Polly était dans le dos avec sa Brigitte il a stun il a mis l'ordre du discord Jalf sur le Reinhardt et on a pu le voir très très rapidement on commence à s'avancer justement mais directement dans l'embarque on a tête avec une destruction on ne trouvera pas de pique et on transforme pour finir les joueurs effectivement mais là on a lancé le Graviton et le KD en plus on a tout lancé là du côté des Apothéos Youngstar mais pour le moment ça n'a pas l'air de vouloir tomber c'est très très bien joué on a lancé tous les ultimates défensifs Jalf, Polly ont tout lancé en plus on récupère le sous-moule de la part de Ivoki mais on va perdre aussi Watt7 et son Reinhardt c'est pas terminé pour autant Ivoki a un mur de son arrive validisé pour essayer de remporter la fight Athel est bien chargé si on arrive à bien le pocket ça pourrait faire la différence il a 56% c'est en bagarre avec Thon il est en train de se faire donner pour la boutique de Bozzi ce pic il est extrêmement important mais attention ne pas quitter le point ça ne sera pas le cas Athel va battre en retraite le point a été reçu à côté Oceanstar Oh Buzzi il s'est pris un TGV Watt7 qui est revenu qui vient de faire un énorme double kill ici on est en train de le faire du côté des HSL Lisbon on est en train de le faire Tony Truant et Thode qui vont essayer de tenir Thomas qui va lancer ça transforme dans ces très bien joué de la part du joueur français mais attention on est en train de revenir c'est un teamfight au bout de la nuit ici Tony Truant qui va lancer la gravitante il est juste Nui dedans et il ne va pas perdre son Nui ça reste un bon pic c'est bon il va perdre le mécan on est en train de revenir au Congo côté HSL Academy mais c'est bon on a contrôle du point Watt7 a failli faire un play héroïque pour sécuriser la game et le match mais ça ne sera pas le cas 66% de 4T côté Apoteo Youngstar ils vont reprendre le contrôle du point et le contrôle de ses positions oh là là c'est très très bien joué ici on a quand même failli ne pas le faire du côté des Apoteo Youngstar on y est allé un peu au bout des ongles ici on va quand même récupérer énormément d'ultimates mais attention à Numi qui va pouvoir comboter ici avec Athen qui a son graviton ici alors qu'en face on n'a pas grand chose mais attention Toad je ne l'avais pas vu il était très très mal placé il était en bas en fait je ne comprends pas trop ce placement là il se fait totalement isolé par les Académie et pour l'instant ils ne tentent pas d'agresser ils sont patients ils attendent que la plupart de leur équipe se charge ça y est on est sur le point on charge à l'ensemble de la gravite la voici la voie là avec la bruise Numi est-ce que les piques seront là ils seront là avec le boom de Numi il est sans le boom il y a un double kill pour le joueur français les prolongations sont lancées 89 à 99 c'est pas terminé pour autant mais ça va être compliqué côté français effectivement c'est très compliqué mais attention Rick l'espine il va être très très bien serré par G1 mais attention ça peut être très très fait ça peut être très très bien fait du côté de HSA du sport Nolus qui lance sa trance ici pour espérer tenir tout ça et pour le moment personne ne prend l'argent attention au clé du W7 il est très très bon on scanné 5 personnes à l'intérieur et on va dérouler grâce à ce nul tant qu'Autriche donne l'ouverture pour les Académie le mur de tour est à côté évoqué pareil côté Toad alors que les murs se sont lancés et bloquent la plus part de la vidéo ils vont finalement partir il y a une bonne gamme avec un coup de détruyant les touxants et ce que les dégâts seront là également Nolus arrive HTTP Ivoquy et là n'entra de faire des vantages Nomi va lever une autodestruction et ça m'a l'air d'être fait et HSA et Académie vont faire le reverse sweep et vont remporter Boudin 2 à 0 sur un match très très tendu attention il restera juste Hag mais malheureusement voilà c'est fait les HSL Académie effectuent le reverse sweep de l'infini 2 à 0 pour au final remporter ce match 3-2 quelle performance c'est incroyable waouh le reverse sweep c'est rare de voir le reverse sweep en open division mais c'est absolument délicieux quand ça se produit Wesson pour le club des games et bien je pense que l'on peut dire que le lion s'est réveillé ça aura mis pas mal de temps ça aura mis deux maps mais il a fini par se réveiller et surtout il a pas mal rugi sur ces pauvres young stars qui n'étaient plus préparés ils semblaient si proches de la victoire et au final et bien là on a clairement vu une toute autre équipe des HSL Académie dès qu'ils se sont retrouvés face à un mur plutôt dos au mur ils se sont complètement libérés de je ne sais pas leur chaîne peut-être mais ils sont clairement changés de mindset et ils sont revenus sur le devant de ce match ils ont remonté trois maps on s'y attendait pas forcément à Hammer qui le disait lors de la map d'Anna Mora au tout début il disait il va falloir prendre trois maps et j'avoue que quand j'étais entendu le dire je ne m'y attendais pas forcément je voyais bien les young stars continuer sur leur lancée mais les HSL ont clairement contredit tous les pronos possibles sur ce match une très belle remontée 2 à 0 en plus pour conclure sur Buzan c'est un score tout simplement inattendu mais parfait un scénario incroyable pour HSL Académie 6 à 0 les HSL Académie vraiment une belle performance ils se sont bien repris il y avait un meilleur team play on a vu plus de petites stratégies de petits combos notamment Polly avec la Brigitte qui faisait plus de setup pour son équipe pour ensuite faire des plays avec des chocs ou des orbes à gravé ton bref HSL Académie ils sont totalement repris il n'y a pas qu'en plus plus à dire c'est juste que là en termes de cohésion en termes de team play et en individualité on a été enfin chauffé et ça a marché franchement rien à dire le travail surtout sur cette dernière map montre à quel point les HSL sont solides mentalement pour revenir tout simplement dans le match rester focus et surtout jouer jusqu'au bout on a vu quand même toujours une mail sur la fin du côté de Reckless qui cette fois-ci n'a pas réussi à déstabiliser les adversaires contrairement aux maps précédentes où elle avait quand même réussi à être vraiment un petit peu ennuyante pas forcément à remporter les maps par exemple sur Namora ça n'aura pas suffi mais c'était clairement un personnage qui avait pu être assez fort qu'est-ce qui fait que cette fois-ci les HSL ont réussi à passer outre cette mail et à complètement ignorer le danger que représenta Reckless du côté des Young Stars est-ce que tu as une idée de ce qui aurait pu se passer Maba ? Forcément je ne pense pas on peut faire que des suppositions maintenant le résultat est là c'est sûr que Reckless aurait pu mieux faire on peut toujours mieux faire de toute façon ces murs ont quand même été pertinents au tout début il en aura posé deux premiers vraiment très très bien pour prendre l'espace pour très très bien la gérer mais voilà comme l'a dit Hammerkick les HSL et l'Academy se sont réveillés en termes de team play et franchement à partir de là Reckless il ne pouvait plus faire grand chose et il n'a pu qu'être spectateur avec sa mail et ses petits walls qui malheureusement n'auront pas su faire la différence comme il l'aurait escompté Donc franchement un match de toute beauté je pense que c'est l'un des matchs si ce n'est le match le plus serré d'open division qu'on ait eu jusqu'à présent dans cette saison je pense qu'on en a eu d'autres sur les saisons précédentes mais c'est trop loin pour qu'on s'en rappelle là clairement on a eu droit à un match de très haut niveau qu'on risque de revoir à l'avenir un niveau pareil puisque les playoffs se rapprochent petit à petit et là clairement on avait droit à deux équipes prétendantes à ces playoffs on risque du coup de les revoir encore dans la suite de la compétition du moins c'est ce qu'on espère car clairement aujourd'hui nous en ont mis plein les yeux surtout tous ces combos on a vu Numi briller je pense que le chat s'en est vite rendu compte les combos graviton-bombes ont très bien été effectués par cette équipe des HSC Academy on a clairement vu un team play de très haut niveau franchement j'en suis épaté je ne sais même pas m'empêcher de répéter que c'était d'un niveau incroyable tellement je suis voilà je suis vraiment planté devant mon écran je me dis waouh c'était un match clairement je ne regrette pas d'avoir vu 5 maps il y a certains matchs on se dit bon 3-0 c'est fait c'est plié là clairement on est content d'avoir été là du début à la fin c'était incroyable mais c'est tout pour aujourd'hui ouais c'est tout pour aujourd'hui alors si tout va bien vous aurez aussi un match demain à 21h entre deux équipes françaises de structure française même les Zephyr Overwatch Black face au temps de derrière eSport on vous confirme ça dès que possible dans la journée de demain sinon ça sera à 21h du coup mais bon là on a eu le match de la semaine super intense clairement on a eu droit je pense à du très haut niveau le match de la semaine c'est clairement la caractéristique de ce live d'aujourd'hui c'est clairement on en a eu plein les yeux on se retrouve du coup demain 21h normalement comme tu l'as dit pour la suite de cet Overwatch face to pro open division Europe d'ici là portez-vous bien on va s'arrêter là merci bien entendu Hammer et Maba pour ce cast de haute voltage j'ai rien à dire à ce niveau là c'était très propre ça a été incroyable à vous écouter et on se dit du coup à très bientôt pour toujours du très haut niveau salut salut merci Sous-titrage FR ?